Donc là on va s'occuper du tour du bateau pour recoller les deux coques qu'on avait essayé de décoller dans les premiers épisodes On n'avait pas réussi mais maintenant il va falloir remettre quelque chose pour tenir les deux coques ensemble proprement Donc pour ça j'ai demandé sur le groupe Bassebot Création et ils m'ont conseillé du mastic armé Donc j'en avais un pot, j'ai fait un test, c'est parfait Donc on va finir ce pot et après j'en ai recommandé un autre Donc du mastic polyester armé de fibre de verre qui va nous permettre de faire le tour, de recoller les deux coques De faire une surface bien lisse et propre sans creux ni bosse trop apparente pour faire la résine après sur le tableau On va en mettre un peu partout, donc c'est parti Maintenant je rajoute du catalyseur comme d'habitude Donc le catalyseur là il fait assez froid, il ne faut pas hésiter à en mettre Il faut mettre environ un grain à café pour une cuillère à soupe Donc on peut y aller On va en mettre une bonne dose C'est la fin du pot de toute façon C'est la fin du pot de toute façon Voilà j'ai bien avancé Si il n'y a pas la même couleur c'est parce que ce n'est pas le même mastic On a placé les sangles sur tout le bateau A plusieurs endroits là pour vraiment coller les deux coques ensemble Et ensuite on fera les zones là où il y avait les sangles un petit peu après Là c'est une première couche Je vais vraiment pour coller les deux coques ensemble Pour les faire tenir Et ensuite on mettra une petite couche pour lisser un petit peu tout ça Avoir un rendu propre avant de mettre le top coat Hop, voilà il me reste encore la partie devant De l'autre côté c'est fait également Voilà tout là c'est fait C'est bien collé les coques ne bougent plus On a fait également de petites réparations Là on a bouché en fait des trous qu'il y avait Et ensuite on va faire un coup de résine à l'huile de la fibre de verre Pour renforcer par-dessus ces deux trucs après avoir poncé Donc l'avantage c'est qu'on peut poncer après quasiment quelques dix minutes Une dizaine de minutes après avoir posé la résine On peut la poncer et avoir un rendu lisse Donc c'est parfait Après avoir posé le mastic il suffit juste de poncer Donc c'est parfait Donc c'est parfait Donc c'est parfait Donc c'est parfait Donc ça va aller là donc là comme vous pouvez le voir il ya un gros trou je suis en train de mettre un peu de mastic partout mais là il ya ce trou là qui va nous emmerder pas mal donc je vais montrer une petite technique il ya pas mal de techniques pour pouvoir réparer des trous comme ça où c'est que l'on peut pas fibrer d'y résiner directement par dessus parce que le trou fait qu'on n'a pas d'appui donc on va faire un appui et ensuite on va pouvoir mettre de la fibre et de la résine pour boucher ce trou là alors plusieurs plusieurs possibilités moi ce que je vais faire c'est que je vais insérer une petite plaque en bois dedans que je vais tirer avec une ficelle mastiquer garder en tension une fois que le mastic est sec ça veut dire qu'on aura une bonne accroche et un support pour pouvoir résiner et faire quelque chose de propre par dessus et bien solide allez c'est parti donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas mal poussé les coins, les arêtes, en fait on va essayer de rendre les arêtes le plus rondes possible parce que tous les angles c'est le plus compliqué à fibrer, ça laisse des bulles, etc. On peut pas bien débuller et bien faire la fibre, donc je vais arrondir tous les angles. Je vais prendre la défonceuse pour les bords et là après ça va être à la main au papier de verre pour faire des angles le plus arrondis possible pour que la fibre colle au mieux entre les deux parties. Et puis après on va pouvoir attaquer le résinage et le fibrage du tableau arrière en quelques couches, il fait beau, il fait chaud. On est en février mais j'ai la chance d'avoir des beaux jours là. Dans les vidéos précédentes je me demandais comment j'allais faire puisqu'avec le froid on peut pas faire la résine correctement. Je vais profiter de ces quelques jours de beaux pour le faire sans avoir besoin d'être dans un garage chauffé, etc. Donc ça devrait être pas mal, ça va bien scoupiller, toujours dans l'objectif d'avoir le bateau fini pour l'ouverture. Musique Donc voilà, j'ai fait le bord le plus arrondi possible, j'ai lissé un peu, j'ai pensé un peu tout, j'ai passé un petit mot à l'aspirateur. Ça me permet de voir vraiment toutes les zones où il manque un petit peu de résine, de mastic. Donc toutes les zones où ça fait des petits creux, des petites bosses, des choses comme ça, tout ça c'est là où il va falloir que je remette du mastic pour que ce soit bien bien lissé. Musique Bon, j'ai monté le bateau sur cale, maintenant on va dégraisser tout et puis résine les fibres, c'est parti. Comme dans les vidéos précédentes, toujours la même méthode. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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